Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver afin de commencer cette seconde vidéo au sujet des expéditions de Christophe Colomb. Je rappelle que cette expédition, partie en août 1492, a été rendue possible par le contexte culturel et économique de l'Europe au XVe siècle. En effet, malgré les grandes épidémies de peste qui ont décimé entre 30 et 60% de la population européenne au cours du XIVe siècle, l'Europe chrétienne avait établi des liens avec l'Orient. Les croisades du XIe au XIIIe siècle avaient permis d'établir des liens commerciaux plus étroits avec l'Orient. Parallèlement, les épidémies de peste, les guerres et l'émergence de systèmes juridiques centralisés avaient entraîné l'affaiblissement des seigneurs féodaux au profit de pouvoirs maugénarchiques centralisés. Les voyages merveilleux, présumés ou réels, de grands aventuriers comme Marco Polo et Jean de Mandeville suscitent l'envie de découverte d'une nouvelle génération d'explorateurs à la fin du Moyen-Âge. D'autant que l'avancée des techniques d'imprimerie et l'invention des caractères amovibles métalliques par Gutenberg permettent une plus large diffusion de textes qui font rêver les Européens. L'œuvre de Marco Polo est imprimée une décennie au moins avant le premier voyage de Christophe Colomb. Et l'œuvre de Jean de Mandeville, qui défend l'idée de la rotondité de la Terre, constitue également un grand succès qui est non seulement lu mais est aussi diffusé oralement dans le monde médiéval. Il est important de savoir que Christophe Colomb a lu ses auteurs pour comprendre les descriptions de l'Amérique entre émerveillement médiéval et descriptions réalistes de ses habitants. Mais revenons à la première expédition. Dans le précédent épisode, je disais que l'expédition de Christophe Colomb est partie en août 1492. Cela semble probable, mais signalons quand même que deux autres sources anciennes, celles d'Andrés Bernardez et de Pedro Martir, affirment que le départ a eu lieu en septembre 1492. L'hypothèse n'est donc pas exclue que les bateaux de Christophe Colomb soient partis en septembre 1492. Le voyage est long car plus de 6000 km sépare les côtes des deux côtés de l'Atlantique. Et signalons que si les caravels étaient rapides pour l'époque, elles ne pouvaient pas parcourir plus de 150 km par jour si les conditions climatiques étaient excellentes et généralement pas plus de 130 km. C'est-à-dire qu'il fallait au moins un mois et demi pour traverser l'Atlantique. Et Christophe Colomb semble avoir été un excellent navigateur puisque, sur une mer inconnue, il touche terre le 12 octobre 1492, un peu plus de deux mois après son départ. Il arrive sur une île située à proximité des Bahamas qu'il baptise San Salvador et que les indigènes appellent Guanahani. Personne ne sait avec certitude quelle est cette île, mais il pourrait s'agir de l'île actuelle de San Salvador ou de Cayo Samana. La rencontre avec les premiers groupes d'amérindiens de la région est pacifique et l'expédition de Colomb découvre plusieurs îles des actuelles Bahamas, Cuba et l'île de la Espagnola. Au cours de son voyage, Colomb décrit des paysages merveilleux et mentionne que de nombreux amérindiens pourraient être évangélisés. Malgré tout, le peu d'or et de marchandises commerciales à échanger inquiétaient les expéditionnaires qui continuèrent à explorer les côtes jusqu'à ce que la Santa Maria échoue sur les rivages de l'actuel Haïti. Christophe Colomb reçut l'aide du chef indien Guacanagari, qui demanda la protection des Espagnols contre les Indiens cannibales de Caonabo et autorisa les Espagnols à créer un fortin appelé la Navidad avec 39 hommes. Christophe Colomb retourna alors en Castille pour faire part de sa découverte. Les souverains catholiques et le navigateur lui-même s'empressèrent de demander au pape Alexandre VI, originaire de la péninsule ibérique, d'attribuer les terres découvertes au royaume en promettant en échange d'évangéliser les peuples outre-atlantiques. Les souverains financèrent alors une deuxième expédition, beaucoup plus importante et coûteuse que la première. Près de 1500 colons, 17 navires, des artisans, un cartographe, des lettrés et des religieux embarquèrent avec des outils pour la fondation d'une première colonie outre-atlantique. Le navigateur a droit à tous les honneurs. Lors de sa deuxième expédition, Christophe Colomb retrouva le fort sans vie. Tous les marins laissés là-bas étaient morts. Selon Guacanagari, qui avait supposément été blessé à la jambe en tentant de défendre le fort de la Navidad, les Espagnols se seraient divisés et Kaonabo, le rival de Guacanagari, les aurait attaqués. Cependant, la blessure du chef indien était invisible et les expéditionnaires doutaient de la version de Guacanagari. Toujours est-il que Colomb décida de ne pas entrer en conflit avec son allié et fonda au cours de son deuxième voyage la première ville espagnole des Amériques, la Isabella, située sur la côte nord de l'actuelle République dominicaine. Espagnols, Taïnos et Indiens Caraïbes découvrirent mutuellement de nouvelles productions, une nouvelle culture. Néanmoins, l'implantation des Européens pose rapidement des problèmes et la guerre ne tarde pas à éclater avec plusieurs peuples indiens. Les Espagnols sont trop peu nombreux pour parvenir à imposer leur pouvoir sur l'ensemble des territoires qu'ils découvrent. Christophe Colomb trouve donc des alliés et joue sur les affrontements entre tribus pour équilibrer les forces. Guacanagari participe à la victoire des Espagnols lors de la bataille de la Vega Real, appelée aussi bataille de Santo Cerro, qui permet à Christophe Colomb de dominer définitivement l'île de Saint-Domingue et de préparer les futures expéditions que nous verrons dans le prochain épisode.